J'aimerais savoir, Monica Passos, dans quel état d'esprit êtes-vous quelques heures après ce vote officiel du Sénat qui engage le procès en destitution contre Dilma Rousseff ? Écoute Laurent, d'abord je voulais te remercier parce que la presse française, elle a été tellement moche avec nous que je suis tellement heureuse que tu nous appelles, que tu nous donnes un petit peu de ton temps et de ton attention. Donc déjà, c'est cet état d'esprit-là dans lequel tu me retrouves maintenant. En plus, je n'ai pas dormi. Donc depuis, tu m'avais contacté vers 6h du matin, un message personnel et tout, et j'étais déjà, j'étais debout et je suis encore parce que je n'arrive pas à comprendre le Kafka de la situation. Je comprends totalement, mais c'est tellement évident et c'est tellement évident aux yeux de tout le monde que je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas une grande mouvance généralisée de l'Occident pour aider un pays qui est un pays qui compte. Mon Dieu, on est la cinquième population la plus grande de la planète. Que d'électeurs de Dilma Rousseff, ça fait la taille de la France au niveau populationnel, tu comprends ? Et puis on a 17 fois la taille de la France. Et donc petit à petit, on s'est rendu compte que c'est parce qu'on est BRICS maintenant et donc on n'intéresse plus du tout l'Europe. Et donc la douleur, c'est que j'ai perdu mon pays quand je me suis exilée ici à l'époque de la dictature militaire. J'ai assumé ce pays-là avec le plus grand amour, mais vraiment, tout en essayant de ne jamais m'intégrer, mais m'inclure, ce qui est très, très différent, ne pas perdre dans le nord du sud d'où je viens, tu vois. Et là, du coup, c'est ma France que je perds de vue. Et donc je suis, je ne vais pas trop parler de ça parce que ça me donne carrément envie de chialer et je suis trop guerrière pour aller faire l'esprit, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de kafkaïen ? Il y a qui, par exemple, le Brésil, tu veux entendre quelques petites données comme ça que je suis allée chercher. Voilà. Le Brésil, maintenant, il est créancier externe, c'est-à-dire qu'il a 336,6 milliards de dollars comme supplément. Voilà. Tu vois, il se dirait qu'on n'a pas besoin de... On n'avait plus besoin d'FMI. On est maintenant créanciers d'FMI. La dette publique du Brésil, c'est 38% de PIB, alors qu'elle était de 60% en 2002, c'est-à-dire avant que Lula et Dilma arrivent. Le truc du... Les réserves nationales, la réserve internationale liquide était de que 16 milliards en 2002. Et là, elle est 376,3 millions de dollars. OK ? Les investissements extérieurs, externes, productifs du Brésil sont de 78,9 milliards, d'accord, dans les derniers 12 mois d'avril 2015 à mars 2016. C'est l'équivalent à 4,5% de produits en termes du PIB. Le Brésil, il est le septième plus grand PIB mondial, alors qu'il était le treizième en 2002. La rente au per capita est de 10 000 dollars, alors qu'elle était de 2 500 en 2002. La taxe de... Et ça va comme ça, c'est énorme. Je ne vais même pas... Je n'ai pas envie de faire l'économiste que je ne suis pas, tu vois. Mais pour te dire, ce qui se passe au Brésil s'appelle lutte de classe, qui a été ensoufflée par une média, une télévision, toute la presse confondue, golpiste, c'est-à-dire putschiste, et qui appartient à cette famille riche du Brésil. Et vous avez le même problème ici. Ici, c'est plus élégant et tout, machin. Mais quand je vois le monde titré le 31 mars, qui est notre jour de fête triste de première dictature de 64, titré, ce n'est pas un coup d'État. Alors que même le monde diplôme, qui est magnifique, qui était avec nous dès le départ, en 2014, il avait déjà parlé de ça, il avait déjà signalé le coup qui était en route. Tout le monde sait cette histoire de coup qui est en route, et qui est depuis 2013, par exemple, avec les manistes qui ont été complètement manipulés. Bon, ben, il est en route. Et là, il n'est plus en route. Il est déclaré. On est à nouveau dans une dictature. Là, déjà, on a eu plein de gens de... Le gaz piment, là, comme vous avez dans les manifs, un peu de gaz qui a jeté dans les gens. Là, c'était des grandes lances jetées sur toutes les femmes qui sont venues, un grand nombre, à Brasilia. Tu comprends ? Donc, c'est démarche. C'est une nouvelle façon de faire un coup d'État. Ils se sont essayés à Honduras. Ensuite, ils ont rodé encore au Paraguay, n'est-ce pas ? Pour s'attaquer au Brésil. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, ils ne supportent pas qu'il y ait à nouveau un truc difficile à déloger, comme le péronisme a été difficile de déloger de l'Argentine. Tu comprends ? Mais pour l'instant, les militaires ne sont pas dans la rue. Mais on s'en fout. On n'a pas besoin de militaires. On a un truc qui s'appelle police militaire, qui est un truc qui a été gardé dans la Constitution, malgré la demande des communistes, de la vraie gauche du Brésil. C'était une des conditions sine qua non. C'était amnistie pour tout le monde, donc les tortionnaires, etc. Et c'était aussi pour garder cette chose qui s'appelle police militaire, et que c'est pareil. C'est-à-dire, normalement, l'armée, c'est quand il y a des forces étrangères qui viennent menacer la souveraineté d'une nation. La police militaire, c'est pour dedans. Tu comprends ? Ils font le sale boulot pour dedans. Et comme ça, il y a la police de chaque ville, la police municipale, mais il y a la police militaire. En plus, Brasilia a été construite exprès. Quand j'étais petite, on nous apprenait que c'était construit au milieu de nulle part, parce que c'était pour prévenir les gens de latifus militaire, des gens qui allaient voler les terres des Brésiliens. Ce n'est pas vrai. Ça a été construit très loin, justement, pour éviter, pour que les peuples puissent arriver là-bas. C'est toute une histoire. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bain de sang au Brésil. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de morts. Excuse-moi, déjà, il y a deux semaines, il y a eu déjà deux mouvements des sans-terres qui ont été tués, d'accord ? Le jour de la commémoration de 20 ans d'Eudora do Caraja, c'est-à-dire le 17 avril, quand il y avait eu 19... Bon, on n'attend pas que ce soit un bain de sang, on attend que ce soit un bain d'impossibilité de parler. Le Brésil, oui, si j'étais d'image, je lui mettais tout de suite un état d'émergence, tu vois, comme ici, parce qu'on est menacé par les finances mondiales. Et c'est qui qui nous fait la gueule ? Les FMI, les États-Unis, les corporations, tu sais, les lobbyistes qui sont ici en Europe, qui sont devenus EUU, c'est-à-dire États-Unis de l'Europe. En plus, ce n'est pas facile pour nous de dire ça, parce qu'on est étrangers ici. Il y en a un étranger ici et non pas ailleurs, parce qu'on aime la France profondément. Dans ce qui me concerne à moi, très probablement beaucoup plus encore que beaucoup de Français de mon entourage. Je dis de bons Français, je ne dis pas des métèques comme moi ou des fils de métèques comme moi, tu vois. Donc, il n'y a pas eu encore de bain de sang. Ben non, tu sais, tu viens de me parler, ça fait 12 heures qu'on a là, la dictature. Et pour beaucoup, on peut dire que pour beaucoup de Brésiliens exilés en France, à Paris, il y a une crainte, il y a une peur de l'avenir ? Non, il n'y a pas une peur, il y a une colère. Bien sûr, la peur que j'ai, ce n'est pas pour moi, parce que moi, il suffit que je n'aille plus jamais là-bas, puisque je suis fiché de toute façon. On est fichés tous de toute façon. Ce n'est pas ça, la peur. On n'est pas égoïste à ce point-là. La peur, moi, je milite depuis des années pour le mouvement des sans-terres, qui est le plus beau mouvement social au monde, selon Noam Chomsky, qui pour moi est le plus grand intellectuel du monde, et qu'ici, parce que, comme on avait récupéré une phrase de lui pour mettre dans un truc de faux risson, les intellectuels français l'appellent anti-sémite, alors que ce n'est pas vrai. Il est anti-sioniste, autant que moi, et alors qu'il est juif, OK ? Mais, donc, ce qui se passe en France, là, maintenant, c'est qu'on n'est pas préoccupé par notre peau. Notre peau, on l'a donné depuis longtemps, ici, en France. On est en train de travailler ici, de militer, si on peut, ici, de faire ce qu'on peut pour que ça continue à garder cette belle France archétypale, qui est liberté, égalité, fraternité, grande, belle, vitrée, ouverte vers le monde entier. On se sentait chez nous, c'était comme la nouvelle Rome. Tu sais, l'histoire de la fondation de Rome, que des gens se mettent ensemble pour aller vers un endroit qui soit juste dans la planète. Moi, je suis venue vers la France de Louise Michel. Tu vois, c'est la France des communards qui m'intéressait. Non pas la France de Chanel, qui ose aller à la vanne, faire des défilés de mode avec le béret du Thier, au lieu de l'étoile et mettre les trucs Chanel là-dessus. Cette France-là, on la gerbe, on la déteste, on n'a pas besoin d'elle, personne n'a besoin de ça. Voilà. Et donc, moi, c'est la France de la nuit des bouts. C'est la France de... Il y a des années, j'avais fondé une association qui s'appelait « La France qui ne se couche pas ». Mais là, on parle du Brésil, Monica, on parlait de la peur. Donc, il n'y a pas de peur par rapport à ce qui peut se passer, pas d'inquiétude ? Il y a pas de peur. Mais pour nous, ici, c'est pas... On a peur, parce que je viens de te répondre, on a peur pour les mouvements des sans-terres. On a peur de... Voilà. On a peur que cette chose-là, elle est de concert. Excuse-moi, Laurent. C'est partout la même chose. C'est comme si les capitalistes avaient choisi exactement les mêmes époques. Comme ça, personne ne peut s'entraider. Et nous, on a nos poux à gratter dans notre tête. Vous avez votre loi horripilante, votre 49.3. Et comme ça, c'est super difficile quand on n'arrive même pas à lutter ensemble. Tu vois ? Bien sûr qu'on a peur. Et c'est pas peur pour ma peau. Cette année, je vais avoir 60 ballets. Plus vite, ça sera fini. Tant mieux. Moi, je viens de la théologie de la libération. Pour moi, la vie, elle continue. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'on avait quelque chose de magnifique. Et là, je connais ce film, Laurent. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la dictature au Brésil. Le dégré de bêtises qui s'est apporté au peuple. D'où on venait ? De quel Brésil bossa novesque, merveilleux on venait ? Et dans quel Brésil on a été enfoncé ? Voilà. On a vu hier des Indiens manifester pour Dilma. Bien sûr. C'est pas parce que Dilma, elle était magnifique en tant que chef des Indiens. Parce qu'elle n'a pas été. Elle n'a pas été non plus. Parce qu'elle a été empêchée de gouverner dès le premier jour de son mandat. Et moi, je suis allé chanter au Brésil quand elle a pris possession, la première poste. Et puis, j'ai crié dans le microphone, dans la télévision pour l'émission d'Elois de Babel. Dilma, arrête le monde. Arrête le monde parce que bientôt, tu vas voir tout le monde contre toi. Et ça, c'est l'usine horripilante qui a enlevé plein de terres des Indiens. Et ça, c'est un contrat qui a été signé par des capitalistes avant toi. Donc, tu n'es pas obligé. Donc, on a tous essayé de la sauver parce qu'elle a fait beaucoup d'impaires, de manque d'habilité politique. Elle est arrivée là-bas pour qu'elle puisse arriver à gouverner. C'est une démocratie de coalition chez nous. Tu sais, c'est obligatoire. C'est-à-dire, comme il y avait la Grèce, ils ont été obligés de s'allier avec Obdoré. Au Brésil, il a été obligé de se mettre ensemble avec PMDB, le mec justement qui est en train de faire le coup d'État. Et qui est un parti horripilant, corrompu depuis toujours. Et qui est... Voilà. Donc, le peuple ne comprend pas ça. Il imagine que c'est elle qui est en train de vouloir faire ça. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes de communication. Il y a le problème de la ley des meios, la loi des médias qui aurait dû être faite tout de suite. Et une réforme politique tout de suite. Parce que ça s'appelle un coup d'État parlementaire. Tu comprends ? C'est les juristes et les parlementaires qui ont déchiré la Constitution, qui ont déchiré 54 millions de votes de Brésiliens. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord ? Et puis, en plus, avec le oui, 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 de tout l'Occident. Parce que même les États-Unis, même la presse américaine a été plus... Elle nous a soutenu plus que la presse française, par exemple, qui est normalement notre allié. OK ? Donc, excuse-moi si tu dis... N'as-tu pas peur ? Bien sûr qu'on a peur. Quand tu imagines que 75% de Brésiliens ont une vie tellement améliorée qui, à la fin du mandat de Lula, 85% des Brésiliens étaient d'accord avec le loulopétisme, comme ils appellent, ça, c'était... Si tu prends TF1 qui, tous les jours, avec toutes les autres chaînes, commencent à dire, on est de la merde, on est de la merde, on est de la merde, et provoquer une espèce de situation... Ils ont tout le pognon du mandat de Laurent. Ils ont... Il y a Georges Soros, là, derrière. Il y a... Tu vois, il y a... Georges Soros, c'est le mec qui a mis la Grèce en banqueroute. J'explique pas. Attends, j'explique aux auditeurs qui, peut-être, ne connaissent pas ça. Tu vois ? Donc, il y a une quantité énorme de pognon. Maintenant, politiquement, la gauche, t'as vu ce qu'il y a ? Le PS, ici, c'est pas de la gauche du tout, ça n'a jamais été. Mais là, c'est même carrément une imposture, appelée ça, de parti socialiste. Donc, du coup, les gens au Brésil aussi, comme on appelle Lula et Dilma de esquerde, de gauche, alors qu'ils ne sont pas marxistes. Ils sont... Lula, il a dit, je ne suis pas socialiste. Je veux simplement que le peuple a plus de confort, qu'il puisse avoir une maison, une voiture, machin, gne, 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 gne. Eh bien, voilà le travail. Maintenant, dès que tu dis, je suis communiste, je suis socialiste, moi, je ne peux plus aller au Brésil, même s'ils ne me pourchassent pas par la police. Dès que je sors de la rue, que je suis habillée en rouge, ou que je vais faire mon concert, et ma vie, j'ai passé à faire des musiques de militance, parce que c'était ça, c'est de ça dont on a besoin. Eh bien, moi, je suis agressée. Il y a une maman avec son enfant de deux ans qui était habillée à Minnie, tu sais, la petite femme de Mickey Mouse, le roi du capitalisme. Elle est habillée, la petite fille, en rouge. Elles ont été agressées par un mec qui a dit, vous allez arrêter de nous provoquer. Le rouge est une couleur bannie à l'état de Saint-Paul d'où je viens. Pour revenir à Dilma, tout à l'heure, vous avez dit que dès le premier jour, elle a été empêchée de gouverner. Ça veut dire quoi ? De quel mandat ? Elle a été taxée d'illégitimité tout le temps ? Non ! Non ! Non ! Mais ce qui se passait, c'est que le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée de députés, elle n'avait pas du tout la majorité, mais loin de là. Donc toutes les lois qu'elle a promis, toutes les choses qu'elle a promis au peuple, toutes, ok ? Ça n'a pas passé au Sénat. Et chez nous, c'est une vraie démocratie. Ici, c'est une démocratie très monarchique. François Hollande, Emmanuel Valls, ils osent des trucs que au Brésil, on n'ose pas. Finalement, dernière question, est-ce que maintenant, l'idée, c'est pas de se serrer... Je n'ai pas l'expression, mais de serrer les dents jusqu'en 2018 ? Parce qu'en 2018, il y aura une nouvelle élection. Comment vous voyez les choses entre maintenant et 2018 ? Moi, je vois qu'une fois que je connais ce qui se passe, une fois qu'il y a un truc complètement corrompu est là, qui c'est qui va me garantir que les élections, elles vont être bonnes ? Ou ça va être comme en Afrique ? Hein ? Donc, excuse-moi, je suis à ce niveau-là très pessimiste. Où je suis positive, c'est que c'est tellement moche ce qu'ils sont en train de faire, tellement moche, qu'il est passé 2018, parce que là, ils vont peut-être essayer d'améliorer, ça va être les grands... Ah, parce qu'elle a été mise à dehors par crime de responsabilité, alors qu'il n'y a pas eu ni crime de responsabilité, ce n'est pas de la crime de responsabilité. Ce qu'il y a eu, c'était un maquillage dans les budgets, c'est-à-dire elle a retiré de l'enveloppe où on met pour payer l'EDF, elle a mis de l'enveloppe pour payer le lait. Tu comprends ? Elle a fait, c'est ça, la pédalade fiscale. Elle fait des trucs petits, et que le mec qui la condamne, justement, a 37 plus de plus qu'elle. Et le Michel Temer, le vice-président, aussi. Donc c'est un truc, allez-vous rendre compte, aidez-nous les Français. On vous aime. On vous aime. Georges Hamad, il disait, tout Brésilien, il a deux patries. Il a une patrie, c'est le Brésil, et une matrie, c'est la France. C'est-à-dire, on est tellement amoureux de l'idée de liberté, égalité, fraternité, de grands soirs, de laboratoires politiques de l'Europe, qu'on est en train de chialer, de nous rendre compte qu'on ne compte pas, quoi. Qu'on ne compte pas pour vous. Aidez-nous, aidez-nous, donnez-nous un peu d'espace. On est en train de vendre en rien du tout. On est en train de vouloir rétablir la vérité. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Monica. C'est moi qui te remercie. Excuse-moi, je ne vous vois pas, mes amis. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'étais obligée pour l'enregistrement. Merci, je te t'aime. Au revoir.